Sinon, tout le monde va bien ? Ça va ? Des questions peut-être par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, pour celles qui étaient là, par hasard, ou si quelqu'un a envie de poser une question, ou d'échanger par rapport à ce qui avait été vu, ou sentez-vous libre, ou si quelqu'un a juste une question. Un récapitulatif. Ça, ça va être chaud. Elisabeth. Tu sais, il y a des personnes ici qui sont très disciplinées. De quoi on a parlé la semaine dernière ? J'ai les mains moites, le stress. Alors, la semaine dernière, c'était très encourageant déjà. C'était très encourageant. On a parlé de l'écoute, l'écoute du Seigneur, l'obéissance au Seigneur. Comment souvent le Seigneur, en fait, nous demandait des choses, des choses simples de la vie courante, et qu'on n'arrive pas à les faire, en fait. C'est à cause de la désobéissance, parfois, la chair se lève et on n'a pas envie. Mais ce qui est important, c'est vraiment de mettre en pratique la parole. Et quand le Seigneur, après, nous demande de lâcher des choses, ça peut être les réseaux sociaux, certains types de vêtements, certains types de maquillage, ça peut être par rapport à nos cheveux, par rapport à la manière de parler, notre manière de penser, par rapport à la vision de la vie en général. Ça peut être plein de choses. Là, je prends vraiment des trucs un peu grosso modo, mais c'est vraiment, en fait, d'écouter le Seigneur, de mettre sa parole en pratique, de renoncer à sa vie, en fait. Poursuivre véritablement le Seigneur comme lui le veut, et pas comme nous, on le veut. Et c'est pas facile. Moi, je vous dis ça, mais c'est dur. Il faut dire les choses. C'est très, très, très dur. Mais avec le Seigneur, c'est possible. C'est ce que je comprends. Donc voilà, grosso modo. Bon, lui, mais quelle note à Elisabeth ? C'était ça, globalement. Donc globalement, en fait, on avait échangé sur l'écoute, avoir l'écoute attentive, en fait, à ce que le Seigneur demande. Tu avais parlé aussi que parfois, on écoute des choses à moitié, ou que le Seigneur va nous demander d'arrêter quelque chose, on va arrêter pour un temps, et ensuite, après, on revient sur la chose. Donc, ça va ? Ça te permet de voir un petit peu... un petit peu de savoir. C'était très bien résumé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Raphaël, tu veux rajouter quelque chose par rapport à... Oui, tu veux rajouter quelque chose à toi ? Je sais que tu ne vas pas dire oui comme ça, donc... Allez, ma sœur Raphaël. Non, mais les sœurs ont très bien résumé, c'était ce qu'on s'était dit, et puis aussi, on avait parlé, justement, de l'amour fraternel au début, où on se rendait compte que, des fois, on aimait, mais de façon humaine, en fait, alors qu'on est censé aimer avec l'amour du Seigneur, l'amour d'Élohim. Et on se rendait compte que, des fois, on dit qu'on aime, on aime humainement, et des fois, l'amour s'essouffle, alors que le Seigneur nous aime tout le temps, tout le temps, et c'est comme ça qu'on devrait faire. Donc, voilà. Bien sûr, il y a eu aussi des enseignements, des exhortations sur l'amour fraternel. C'était encourageant. Je pense que c'est toi qui as le mieux compris tout ce qui a été dit la semaine dernière par les sœurs. Bravo. Tu auras ta belle couronne au nom d'Yéchoa. Donc, c'était ça, ma sœur, il y avait aussi, voilà, l'amour fraternel, l'amour. Ça va pour vous ? Ça va ? Trifene, elle est là, non ? Non, toujours pas ? Ok. Sinon, des petites questions, peut-être, avant qu'on commence. Est-ce que quelqu'un a une petite question ? Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien nous dire ton prénom pour que tout le monde sache comment tu t'appelles ? Pardon ? Dianga ? Sénégal ? Waouh ! Bon, enchanté, merci. Bonjour. Est-ce que tu veux bien dire ton prénom pour les personnes qui ne te connaissent pas, oui ? Ophélia. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça ne t'embête pas de te rapprocher un petit peu plus ? Ou, je sais qu'il y a des personnes qui, voilà. Super. Donc, on a la chance vraiment d'être entre femmes. Donc, bonjour, bonjour. Donc, on peut voir qu'il y a parmi nous différentes générations, aujourd'hui, qui sont rassemblées. Donc, on est vraiment un corps. Donc, on a tout à apprendre les unes des autres. Et c'est ce qui est vraiment beau avec le Seigneur. C'est que les plus jeunes apprennent des plus âgés. Et les plus âgés aussi peuvent apprendre des plus jeunes, comme nous apprenons aussi avec nos enfants. Pour celles qui en ont, par exemple. Bonjour. Je sais que je t'ai vu marcher vite, là. Est-ce que tu peux dire ton prénom pour celles qui ne t'ont pas... À m'aider. Donc, pour celles qui n'étaient pas là, qui ne connaissaient pas ton prénom. Enchantée, ça va ? Pas trop compliqué pour venir ? Ce n'est pas évident, en ce moment, là. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de... Bon, moi, je vais poser une question, alors. Déjà, qui aime Yoshua ? Je pense que tout le monde va lever la main. Qui s'intéresse à son histoire, à son vécu ? Qui peut me dire, qui pourrait dire, quel jour Yoshua a été crucifié ? Bonjour. Ça va ? Est-ce qu'on peut avoir ton prénom, s'il te plaît ? Tiam ? Tiane. Enchantée. Alors, ma soeur, quel jour ? Je ne suis pas sûre, en fait, finalement. Je ne suis pas sûre. D'accord. Tu veux dire quand même ou... Mardi. Qui est d'accord ? Ouh là là là, si je me trompe, là, c'est chaud. Je ne sais pas, j'aime le Seigneur, mais j'ai la pression, là. Bon, qui est d'accord avec mardi ? Mercredi ? Qui est d'accord avec mercredi ? Ah ouais, donc là, personne ne veut se mouiller. Tu as vu ça un peu ? Personne, on ne peut pas laisser solo. Priscillia ? Yoshua, il est mort quel jour ? Mardi. Mardi, effectivement. Après, on pourra reprendre dessus. Il n'y a pas de souci en détail, si le Seigneur permet. Mais effectivement, c'est un mardi. Qui le savait ? Et qui n'a pas levé la main ? D'accord. Bon, c'est pas grave. On va poser une autre question. On aime le Seigneur, amen. On s'intéresse à sa vie. Donc, on doit savoir quel jour il a été crucifié, c'est important. Bon, à quelle heure ? Déjà, il nous a dit le jour, on n'était pas sûr. Maintenant, on nous demande l'heure. À quelle heure Yoshua a été crucifié ? Bon. Pas le droit de tricher. On s'échauffe le temps que... Ma sœur. Ah, courageuse, ma sœur. Vers 15-16 heures, dans l'après-midi. D'accord. Est-ce que tu as une heure précise ? Bonjour. 16 heures. 16 heures. Midi. Qui est d'accord avec 16 heures ? Qui est d'accord avec 16 heures ? Ma sœur, je t'assure, la marche, c'est solitude. Tu vois, la communion fraternelle, tu vois, elle est là, mais elle ne se manifeste pas toujours. Ce n'est pas facile. Qui est d'accord avec midi ? Tu vois ? Tu vois, elle est violente, vraiment. 16 heures. Bonjour, ça va ? 16 heures aussi. Donc la question, c'est à quelle heure Yoshua a été crucifié ? 16 heures. 16 heures. 16 heures. Non ? Priscillia ? Midi ? Ok. Ah, voilà une très bonne question. Au moment où il a été crucifié ou au moment où il est mort ? Au moment où il a été crucifié ? Bon, allez, je donne la réponse. J'espère la connaître aussi. Parce que là, tout le monde me regarde. Là, tu dis Seigneur. Bon. s'il a été crucifié à 16 heures, selon vous, à quelle heure les principautés ont été convoquées ? Parce que les principautés, il a dépouillé les principautés et les principautés n'ont pas été dépouillées la nuit. Il faisait jour, n'est-ce pas ? Et on a dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Donc, il faisait jour quand les ténèbres ont été convoquées par le Seigneur. Donc, s'il a été crucifié à 16 heures, ça veut dire qu'ensuite, quelques temps plus tard, les principautés auraient été convoquées sur la terre. On est d'accord ? Sauf que nous savons que chez les Hébreux, 18 heures, c'est considéré déjà comme un autre jour, comme la nuit. Donc, déjà, ça ne peut pas être 16 heures. Midi. Les principautés ont été convoquées à midi, c'est ça. Et Joshua a été crucifié à 9 heures du matin. 9 heures du matin. Donc, c'est quelle heure chez les Juifs, les Hébreux ? La troisième heure. Amen. Donc, à la sixième heure, il a convoqué toutes les principautés. Donc, ça faisait déjà trois heures qu'il était sur la croix. Donc, Joshua, au total, est resté six heures sur la croix. Qui savait ça ? Six heures sur la croix. Voilà. Donc, notre père est resté six heures sur la croix à souffrir. Vous vous rendez compte ? Bonjour. C'est intéressant, n'est-ce pas ? C'est intéressant d'en savoir plus sur le maître. Et c'est des choses, parfois, qu'on ne pense pas. Vous savez, on ne pense pas des fois à se dire, ben tiens, à quelle heure le Seigneur a été crucifié ? Combien de temps il est resté sur la croix pour moi quand même ? Parce que ce n'est pas rien. Il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour nous toutes, pour l'humanité. Mais pendant combien d'heures il a agonisé comme ça ? Six heures. Juste m'imaginer six heures avec une blessure ouverte ou je ne sais pas, moi. Ce serait dingue. Le Seigneur, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc, je pense que mes sœurs sont prêtes. C'était intéressant, petit question-réponse, non ? En tout cas, ma sœur, tu as vu, la communion fraternelle, elle est là, mais chacun, tu vois, chacun se sauve. Non, mais c'est cool. En tout cas, si on peut remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci en tout cas pour cette journée. Merci pour mes sœurs. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, on réalise encore aujourd'hui que tu as vraiment souffert à la croix. Tu as souffert pour nos vies. Ton sacrifice était vraiment un sacrifice, Seigneur, qu'aucun être humain n'aurait pu faire ni pour moi, ni pour mes sœurs qui sont là. Personne n'aurait pu donner sa vie pour moi, pour elle. Et toi, tu l'as fait pour nous toutes, pour toute l'humanité qui est comme toi. Ce moment, c'est juste pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, juste merci. Seigneur, nous voulons être vrais. Nous voulons qu'aujourd'hui, cette journée soit une journée vraie. Nous voulons parler en vérité, Seigneur, car tu es la vérité. Qu'entre nous, Seigneur, nous puissions être un même corps, un même cœur, une même âme, un même esprit. Que ces miracles, Seigneur, que tu as opérés à l'époque, que tu puisses toujours le faire aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, nous laissons nos appréhensions, nous laissons notre orgueil, nous laissons nos raisonnements. Et nous t'accueillons, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit. Et nous voulons, Seigneur, tout simplement que tu puisses vraiment enlever encore tout ce qui n'est pas bon. Remplis-nous par ta présence, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Encourage-nous. Change-nous. Et permets vraiment, Seigneur, que cette journée soit vraiment juste pour ta gloire à toi, Seigneur. Que chacune d'entre nous, nous puissions rentrer en étant motivés, boostés. Et que tu puisses tout simplement, Seigneur, renouveler nos forces, notre armure. Car ici, nous sommes toutes des soldates. Tu nous as toutes mandatées ici, dans cette salle. Tu nous as toutes ici appelées à te servir. Différemment. Mais nous avons toutes une mission à accomplir pour toi, Seigneur. Fais que nous soyons sensibles. Au nom de l'Hoshoa. Amen. Merci, Seigneur. Alors, mes sœurs, si vous avez à cœur des chants, vraiment, pour glorifier le Seigneur, on est toutes, oui. Et je vous invite à être dans la joie, parce qu'il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité et c'est une joie pour nous. Donc, n'abandonnons pas nos sœurs qui, déjà, se battent pour chanter. Vraiment, laissons-nous aller et chantons avec elles. C'est un moment que le Seigneur a prévu pour nous, les femmes. Donc, savourons ce moment-là, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Tu as quitté ton trône, mon prince Tu t'es dépouillé de ta gloire Tu as voulu être semblable à nous Tu as marché comme un homme Tu as connu toutes nos souffrances Tu as eu faim et soif Tu as eu faim et soif comme nous Comment ne pas aimer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Comment ne pas admirer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Comment ne pas aimer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Comment ne pas admirer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Tu as tout laissé pour moi Tu as tout laissé pour moi Tu as voulu réconcilier Mon être et ton être pour l'éternité Et par ta mort Tu m'as tout laissé pour moi Tu m'as tout laissé pour moi Tu m'as tout laissé pour moi Qui s'est sacrifié pour moi Qui s'est humilié pour moi En plus Qui s'est sacrifié pour moi Tu m'as tout laissé pour moi Comment ne pas admirer un elle Qui s'est humilié pour moi Qui a tout laissé pour moi Tu as tout laissé pour moi Tu as tout quitté pour moi Tu t'es sacrifié pour moi Tu as voulu m'apprendre Tu as voulu me faire comprendre Ce qu'était l'amour véritable En me donnant pour modèle Yehoshua sur la croix Tu m'as montré que donner sa vie Est le plus bel acte qu'il soit Tu as voulu m'apprendre Tu as voulu me faire comprendre Ce qu'était l'amour véritable En me donnant pour modèle Yehoshua sur la croix Tu m'as montré que donner sa vie Et le plus bel acte qu'il soit Comment ne pas aimer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Comment ne pas admirer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Oui comment ne pas aimer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Comment ne pas aimer un elle Qui s'est sacrifié pour moi Qui a tout laissé pour moi Oh Tu as tout laissé pour moi Tu as tout quitté pour moi Oh Seigneur Tu as tout laissé Seigneur Tout laissé Tout laissé pour moi Tu mérites la gloire Tu mérites ma vie Papa Oh Je me donne à toi encore Seigneur J'abandonne tout à toi Seigneur Prends le contrôle de ma vie Prends le contrôle de mon cœur Tu mérites Seigneur Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites ma vie Tu mérites Tu mérites Tu mérites ma vie Tu mérites Tu mérites Tu mérites Tu mérites ma vie Tu mérites Tu mérites Tu mérites ma vie Oh Je te donne ma vie Oh, je te donne ma vie, oh, je te donne ma vie, Seigneur, car tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie, tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie. Je te donne ma vie, je te donne tout Yahweh, car tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie, tu mérites, tu mérites ma vie. Je te donne, Seigneur, toute chose, je te donne, Papa, toute ma vie, je te donne, Seigneur, tout mon cœur, je te donne, Papa, car je t'ai choisi. Tu mérites, tu mérites ma vie, tu mérites, tu mérites ma vie, je te donne, Papa, toute ma vie. Tu mérites, tu mérites ma vie, tu mérites, tu mérites ma vie, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te la donne encore, je te la donne encore, je te la donne encore, je te la donne encore. Tout ce que tu n'aimes pas en moi Je me dépose à tes pieds, je te la donne encore Je te la donne encore Car tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Je te donne ma vie Je te la donne Je dépose tout Seigneur Je te donne tout Seigneur Car tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Je te donne ma vie Je ne garde rien Seigneur Je te donne ma vie Je ne garde rien Seigneur Car tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Je te donne ma vie Oh, papa, je te donne ma vie Je te donne mes soucis Je te donne mes peines Je te donne mes soucis Je te donne mes peines Car tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Je te mérites, tu mérites ma vie Oh, déposons tout à ses pieds, mes soeurs Déposons tout à ses pieds, mes soeurs Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites ma vie Je te donne mes soeurs Tu mérites, 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 tu Donc tu la mérites, car tu es mort pour moi, tu la mérites. C'est parti. Celui que j'aime, celui que j'adore, tu es celui que j'aime, celui que j'adore. Celui que j'aime, celui que j'adore. Tu es celui que j'aime, celui que j'adore. 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 Celui que j'adore. Celui que j'adore. Celui que j'aime, celui que j'adore. Celui que j'adore. Celui que j'adore. Celui que j'adore. Celui que j'aime. Celui que j' forgive. Celui que j'adore. Il est saint, le Havère d'Israël. Il est saint, le Havère d'Israël Il est saint, le Havère d'Israël Il est saint, le Havère d'Israël Tout-puissant, tout-puissant, le Hed d'Israël, tout-puissant, tout-puissant, le Hed d'Israël, merveilleux, merveilleux. Le Hed d'Israël, merveilleux, merveilleux, le Hed d'Israël, merveilleux, tout-puissant, le Hed d'Israël. La 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 la, la la la, la 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 la, reçois la gloire. La la la, la la la, la la la, la 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 la, reçois la gloire. Tu es l'alpha, l'oméga, le Seigneur. Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire La la la, la la la, la la la, la 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 Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Nous sommes là pour lui rendre compte toutes les actions de grâce Est-ce qu'on peut chanter ce cantique tous ensemble avec nos cœurs Voilà Amen Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Le choix, tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur Reçois la gloire Si tu as des paroles qui vont sur ton coeur Que tu veux avec Satan et Joshua Tu peux t'exprimer ma soeur Amen On n'est pas obligé de garder les paroles du cantique Même si tu as quelque chose qui monte sur le coeur Explime-toi plus tout ensemble On va suivre Amen Amen Je vais chanter ce chant. C'est un chant que j'avais reçu de la part du Seigneur. Je suis le premier et le dernier, mais je vis, je t'aime, pour l'humanité, mais voici vivant d'âge en âge. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Qu'il n'y a personne qui peut le prendre, car je suis le Dieu Israël. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Le Dieu Israël. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Le Dieu Israël. Je suis le premier et le dernier, mais je vis, je t'aime, pour l'humanité, mais voici vivant d'âge en âge. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts Qu'il n'y a personne qui peut le prendre Car je suis le Dieu Israël Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu Le Dieu Israël Adonai est Dieu, Yeshua est Dieu Elohim est Dieu, le Dieu Israël Adonai est Dieu, Aroua est Dieu, le Dieu Israël Elohim est Dieu, Adonai est Dieu, Yeshua est Dieu, le Dieu Israël Je suis le premier, le dernier Mais je vis, j'étais mort pour l'humanité Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts Qu'il n'y a personne qui peut le prendre Car je suis le Dieu Israël Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, le Dieu Israël Jésus est Dieu, 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 Jésus est Jésus est Dieu, le Dieu Israël. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, le Dieu Israël. Amen, Amen. Amen. Ça va ? Tu veux chanter ? Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est la lève et le table. Celui qui est, et qui était, et qui vient la lève et le table. Celui qui est, et qui était, et qui vient la lève et le table. Il est, il est, il est, il est, il est la lève et le table. Il est, il est, il est, il est la lève et le table. Adonai, Adonai, tu es vraiment merveilleux. Adonai, 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 tu es vraiment merveilleux. Adonai, oh, Adonai, 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 oh, tu es vraiment merveilleux. Adonai, mon époux, il est mon époux, oh, Tu es vraiment merveilleux. Mon époux, Elohim, il est mon Elohim. Oh, tu es vraiment merveilleux. Adonai, Adonai, eh, Adonai, tu es vraiment merveilleux. Adonai, 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 tu es vraiment merveilleux. Adonai, tu es, tu es, tu es vraiment merveilleux. Adonai, tu es, tu es, tu es, tu es vraiment merveilleux. Adonai, Adonai, tu es vraiment merveilleux. Rebonjour tout le monde, donc il y a d'autres personnes qui sont arrivées après, tu veux dire ton prénom rapidement pour celles qui sont là, qui t'ont pas vu ? Dorienne. Amélie, ok. Pardon ? Otilia ? Enchantée. Enchantée, enchantée. Il fait chaud. Là, on est en train de se dire qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Bonne question. Donc, c'est vrai que, comme on a dit, les moments où nous sommes entre femmes, en fait, sont souvent rares. Nous n'avons pas souvent de moments comme ça, du moins publiquement, parce qu'il y a des personnes qui se rassemblent dans les maisons, et qui prient ensemble, qui s'exhortent, qui s'encouragent. Mais c'est vrai que, disons, des sœurs qu'on ne connaît pas, être rassemblées toutes ensemble, c'est pas souvent. Et donc, on bénit vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour ça, parce que ça fait du bien de voir des nouveaux visages aussi. Ça fait du bien de pouvoir prier avec d'autres personnes qui aiment le Seigneur, qui sont mes sœurs, nos sœurs, et voir des personnes qui sont tout simplement amoureuses de Yéhoshua. Parce que je pense que pour venir jusque-là, il faut vraiment aimer le Seigneur, quand même. Surtout pour ceux qui n'habitent pas Évry. C'est, voilà, ça demande, ça demande, bah, en fait, c'est l'amour, tout simplement. Et donc, souvent, quand il y a des réunions de femmes comme ça, c'est bien de, pour les nouvelles personnes, et même pour celles qui ne sont pas nouvelles, c'est bien aussi de savoir où, en fait, quelle est notre position, réellement. Parce qu'on voit beaucoup de femmes dans le monde. Les femmes sont très, très, très exposées dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est être une femme, selon le Seigneur, réellement ? Et là, on ne va pas parler de la femme mariée, de la femme... Nous sommes toutes mariées au Seigneur, premièrement. Nous sommes toutes au service du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être une femme ? Et pour beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, ça reste encore... Ça reste encore un sujet qui est très, très, très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'image qu'on nous vend de la femme n'est pas celle que la Bible nous parle. Donc, j'avais à cœur de prendre, en fait, pour revoir un petit peu les bases, pour savoir où on se positionne, la femme sage et la femme folle. Dans les Écritures, on va souvent parler de deux femmes, de deux types de femmes, souvent. On va avoir la femme sage et, d'un autre côté, la femme folle. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement voir, en fait, déjà, on va essayer, au travers des Écritures, de voir où on se positionne déjà personnellement. Est-ce qu'on est plutôt à gauche ou à droite ? Donc, pour le direct, malheureusement, les personnes ne verront pas ce qui sera écrit sur le tableau, mais on fera au mieux. Alors, qui ici pense être une femme sage ? Ouh là là, l'humilité ! Si je lève la main, on va dire que je suis orgueilleuse. Non, mais c'est important. Qui pense être une femme sage ? C'est-à-dire, qui pense être une femme, selon le Seigneur ? Amen ! Amen ! Oui, là, on ne parle pas des défauts. On ne parle pas des défauts. Parce que le Seigneur, quand il nous a arrachés du monde, il ne nous a pas arrachés parfaites, on est d'accord. Mais qui pense être vraiment une femme sage, selon le Seigneur ? C'est-à-dire une femme qui craint le Seigneur ? Ah, c'est déjà un peu plus rassurant, parce que je ne vous cache pas que je commençais à me dire, Ouh là 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 ! Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas encore baptisées, par hasard ? Non, tout le monde est chrétien. Donc ici, normalement, tout le monde est censé être là, à gauche. Amen ! Ok, on va voir ce que la parole dit. Donc je vous invite, on va un petit peu se balader aujourd'hui, pour essayer de bien comprendre ce que le Seigneur attend de nous, afin que nous puissions, en sortant d'ici en fait, continuer sur la voie dans laquelle nous sommes, si c'est la bonne, ou sortir de la mauvaise voie pour aller vers la voie vers laquelle le Seigneur, en fait, nous conduit, et la voie surtout que nous sommes censés emprunter. Donc on va prendre un passage que beaucoup d'entre nous connaissent. Proverbe 14, 1. Donc on va reprendre la base. Vous avez envie de vous balader dans les Écritures ? Amen ! C'est vraiment un temps pour que... Alors, est-ce que quelqu'un a envie de le lire ? Oui, vas-y ma sœur, je t'en prie. Amen ! Donc, la femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses mains. Qui connaissait ce passage ? D'accord. Donc, ici on a un verbe qui est vraiment très important, c'est le verbe bâtir. Donc déjà, on voit que le Seigneur nous enseigne sur un principe simple. Quelqu'un de sage va pouvoir bâtir sa vie spirituelle, sa marche. Donc là, on va plus parler du côté spirituel aujourd'hui, car nous savons aujourd'hui, grâce aux Écritures, que nous sommes des maisons spirituelles. Amen ! D'accord ? On peut le voir, par exemple, dans plusieurs passages, dans un pierre de cinq, où on va dire que nous sommes, par exemple, des pierres vivantes. Donc des pierres, bien évidemment, bâties pour être une maison spirituelle. D'accord ? Donc, le verbe bâtir, ici, il est vraiment très intéressant. Je vous invite à prendre, si une sœur peut prendre le lexique biblique, comme la semaine dernière. Donc on va aller un petit peu en profondeur. Pour qu'on puisse bien comprendre, en fait, ce que le Seigneur attend de nous, et que signifie le verbe bâtir, en réalité. Donc vous pouvez toutes le prendre pour celles qui ont envie de le prendre. Donc on est dans Proverbe 14.1. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas, le verbe bâtir. Est-ce que quelqu'un l'a ? Quelqu'un veut le lire par hasard ? Pardon ? Ok, je vais le prendre. Donc, bâtir vient de... Voilà. Bâo nao, selon la phonétique. Donc on voit bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite, construire, former une maison, établir une famille, être bâti, être rétabli, être rétabli. Donc, bâtir, rebâtir. Beaucoup de personnes peuvent se dire, mais finalement, c'est quoi une femme sage ? Il faut savoir aussi qu'il y a deux sagesses. Il y a la sagesse selon le monde, et la sagesse selon le Seigneur. Donc qu'est-ce que c'est une femme sage ? Et pour ça, il faut connaître la sagesse. Donc je nous invite à prendre le Yaakov 3, Jacques 3, pour que nous puissions bien comprendre ce qu'est la sagesse. Donc Jacques, Yaakov 3. On peut même prendre à partir du verset 13. Vous l'avez, c'est bon ? Qui est sage et intelligent parmi vous ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur et sagesse. Donc déjà, qui est sage et intelligent parmi vous ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur et sagesse. Donc déjà, si je prends la catégorie de la femme sage, on voit déjà une bonne conduite. Donc, excusez-moi. Donc la femme sage, ici on a bonne conduite. Bonne conduite auprès de qui, à votre avis ? C'est vraiment un échange, n'hésitez pas à parler. Bonne conduite envers qui, auprès de qui ? Voilà, c'est ça, auprès de notre entourage, auprès des personnes que nous côtoyons déjà. Donc déjà, une femme sage doit avoir une bonne conduite. Ensuite, avec douceur et sagesse. La douceur, on va y revenir après. Donc, je pense que je vais le laisser ouvert, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc une femme sage doit être douce. Qu'est-ce que c'est la douceur ? Pour certaines personnes, la douceur, si on regarde la douceur selon le monde, ça va être quelqu'un de câlin. Souvent, vous savez, quelqu'un qui est tendre, qui fait beaucoup de... Voilà, qui est doux. Mais la Bible nous dit que Moshé était l'homme le plus doux. N'est-ce pas ? Je ne pense pas que Moshé passe son temps à faire des câlins au peuple d'Israël. D'accord ? Donc on comprend que la douceur, selon le Seigneur, ça a un lien avec la bonne conduite, ça a un lien avec l'humilité. Quelqu'un de doux, selon le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne va pas blesser les autres. C'est différent déjà, par rapport à la douceur qu'on nous présente généralement dans le monde. Ce n'est pas forcément qu'il va parler comme ça. Bonjour, ça va ? Vous avez des sœurs qui parlent comme ça, vraiment des personnes qui parlent comme ça, même des hommes. « Tu vas bien ? » Mais à l'intérieur, « Ah, c'est des loups ! » Donc ce n'est pas ça la douceur, selon le Seigneur. C'est une forme de douceur, effectivement, qu'on peut avoir étant converti. Mais la douceur, c'est être quelqu'un qui est capable, même si on t'attaque, de répondre avec amour. On l'a vu, par exemple, je prends encore le cas de Moshé, on l'a vu quand son frère et sa sœur ont commencé à murmurer contre lui, l'attitude qu'il a eue. Donc Moshé, déjà, c'est un exemple pour nous, même si nous sommes des femmes physiquement, mais c'est un exemple déjà, la douceur. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un te parle mal, tu sais recadrer la personne avec douceur ? Ou est-ce que toi aussi, tac, tu rentres dedans ? Douceur. Donc la femme folle n'est pas douce. Je ne vais pas toujours écrire ce que la femme folle, elle est. On va se contenter vraiment de la sage. Donc la femme folle, elle, quand on l'attaque, elle attaque fois deux. Et on a hérité de ça, pour la plupart d'entre nous. Tu m'as dit, ah, je suis déjà à Z. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas une bonne conduite. Le Seigneur ne nous appelle pas à être comme ça. Ça, c'est être une insensée. Il faut savoir que la folle, la femme folle, c'est la femme insensée, c'est la même chose. Quelqu'un d'insensé, c'est quelqu'un de fou. D'accord ? Donc, on a compris la douceur. Qui pense avoir du mal un petit peu avec la douceur ? Ce n'est pas évident, hein ? Même avec les enfants. Pour celles qui ont des enfants, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ah, tu voulais désinfecter les mains ? Oui. Ah ben, attends. Mais tu as tout à fait raison. Viens. Mais il est où ton masque ? Ah, va. Donc, on continue. On est toujours dans Jacques 3. Donc, avec bonne conduite, douceur et sagesse. Donc, comme on est en train de développer la sagesse, donc, on continue. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit de partie, qu'est-ce que c'est un esprit de partie ? Un esprit de partie, ce serait quoi, selon toi ? Oui. Tu as une idée ou pas ? Division, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va facilement, en fait, créer des querelles, qui va facilement, au sein d'un groupe, être un élément un petit peu perturbateur, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc, déjà, on voit que la femme folle a facilement un esprit de partie. Elle peut facilement diviser les gens. D'accord ? Donc, un esprit de partie, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, car ce n'est pas là la sagesse qui descend dans... Dans O, mais elle est terrestre, animale et diabolique. C'est important de s'en rendre compte. Une femme qui passe son temps à faire des querelles, c'est une sagesse diabolique, terrestre, animale. Donc, quand on nous attaque ou quand on passe notre temps à nous quereller, à être dans des histoires qui n'ont pas lieu d'être, dans ce moment-là, on n'est pas dans la catégorie de la femme sage. On agit, on se comporte comme des folles, comme des insensés. C'est chaud, hein ? Donc, à ce moment-là, on n'est pas des modèles. Vous voyez ce que je veux dire ? On continue. Maintenant, ici, notre frère Jacques va nous détailler ce que c'est la sagesse, en partie, parce qu'il y a beaucoup de passages, mais ici, c'est vraiment très intéressant. On va nous dire au verset 17, mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, la pureté, la pureté. Voilà ce qui manque dans ce monde, la pureté des femmes pures. Pour certaines femmes, ça va être garder la virginité jusqu'au mariage, la pureté. Pour d'autres, ça va être dans différents aspects, que ce soit vestimentaire, que ce soit au niveau du langage, la pureté. Le Seigneur attend de nous que nous soyons des femmes pures, pures par rapport à notre cœur aussi, que nous ne soyons pas hypocrites. Donc, la sagesse d'en haut est premièrement pure, en effet. Ensuite, elle est pacifique. Encore une fois, quelqu'un de pacifique, c'est quelqu'un qui aspire toujours à la paix dans ses relations, qui va toujours chercher à tendre vers la paix, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des épreuves, des conflits, quoi que ce soit. La femme sage est une femme qui va toujours chercher la paix dans son entourage, avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, avec ses collègues. Ce n'est pas une femme qui va toujours être dans les querelles. Donc, ici, on a vu la paix. Ici, non, non, pacifique. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Pacifique, on a vu douce. Est-ce qu'on a vu autre chose juste avant ? La pureté, merci. Pure. D'accord ? Voici le type de femme que nous sommes censés être. On continue. Conciliante. Encore une fois, le Seigneur incite vraiment sur ce trait de caractère. Quelqu'un de conciliant, c'est quelqu'un qui va toujours chercher la bonne entente. Quoi qu'il arrive, la bonne entente. Tu peux être en désaccord avec quelqu'un, mais tu vas être quelqu'un de conciliant. C'est un trait de caractère qu'on doit avoir. Amen. C'est pas facile, n'est-ce pas ? C'est très dur. Vous remarquerez que souvent, on ressemble plus à la folle qu'à la sage. Et là, ça, c'est pas bon. Il faut qu'on change. Je continue. T'inquiète pas, je reviens sur toi. Pleine de miséricorde. Quelqu'un qui a un cœur pour pardonner. On te fait quelque chose. C'était pas juste, ça t'a fait mal. Tu ne pardonnes pas. C'est pas normal. Ça, c'est aussi un fruit, un trait de caractère. C'est quelque chose qu'on est. Mais qu'on doit manifester. Et notre entourage est souvent amené à nous blesser. Les gens vont souvent nous blesser. Le Seigneur va aussi permettre ça pour qu'on puisse justement développer la miséricorde, avoir un cœur miséricordieux. Parce que si le Seigneur n'avait pas été comme ça avec nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Le pardon. Est-ce que ma soeur, tu as pardonné réellement aux personnes qui t'ont fait du mal ? Ah ! Voilà, quand le Seigneur nous dit d'avoir des cœurs d'enfants. Les enfants, oui, ils pardonnent, ils passent à autre chose. Mais le pardon, c'est très important. C'est un trait de caractère qu'a cette femme sage-là. Donc si on doit représenter cette femme sage, elle a une bonne conduite, elle est pure, elle est douce, et elle est pleine de miséricorde. Même quand tu lui fais mal, elle te pardonne. On continue. Ça vous intéresse, j'espère ? Amen. OK, on continue alors. Ensuite, on dit, « Et de bons fruits. » Donc une femme sage, c'est une femme qui va avoir de bons fruits, c'est-à-dire qui va vraiment avoir la nature du Père, la nature de Machia. Donc les fruits, vous les connaissez, Galate 5, 22. Voilà, vous savez déjà à peu près les bons fruits, la bonté, la foi, tous ces fruits-là, la joie, malgré les épreuves, etc. On continue. « Sans partialité. » Qu'est-ce que ça veut dire, « sans partialité ? » Pardon ? Voilà, « sans partialité », donc c'est quelqu'un qui va toujours être dans la justice. C'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui ne va pas... qui ne va pas manquer d'équité envers les autres. Elle va toujours chercher la justice, dans toute situation, dans toute épreuve. Elle ne va pas, justement, comme on a vu au-dessus, elle ne va pas être... Voilà, sans partialité, en fait, c'est très clair. Et sans hypocrisie, l'hypocrisie. Les femmes et l'hypocrisie. Il faut qu'on fasse attention. OK ? Donc, jusque-là, c'était juste une petite introduction pour la suite. Donc, on a vu que la femme sage, donc, bon, je ne vais pas tout le temps écrire, mais... ta question. On nous demande de prendre partie. On dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbre. D'accord. Être conciliante, comment on peut l'être face à ça, par exemple ? Alors, tu veux dire, comment être conciliante avec une personne qui n'est pas d'accord avec toi par rapport aux Écritures ? Voilà, oui. D'accord. Alors, il faut savoir que, déjà, les Écritures, on ne peut pas contredire les Écritures. Déjà. D'accord ? Donc, si quelqu'un... C'est une situation que tu as vécue, c'est ça ? Oui. C'était quoi exactement la situation ? En gros, tu parlais du Seigneur, c'est ça ? Oui, et après, on va... Dans le quotidien, on va toujours remettre en cause ce en quoi tu crois. Oui. À bout d'un moment, tu ne vas pas chercher à être conciliante, à dire oui, mais... Enfin, c'est oui. Quand la parole dit A, on reste sur A, quoi. D'accord. Alors, être conciliante, regarde. La parole nous dit que... Regarde, Paul, il va donner ce conseil à Timothée, il va dire d'éviter les discours qui sont communs. Qui sont vains. Il va nous dire aussi dans... Il va nous parler aussi de l'homme spirituel et l'homme qui est charnel, animal, qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Donc, quand tu vas parler à quelqu'un des Écritures, la personne n'est pas d'accord avec toi, en fait, à ce moment-là, tu es conciliante dans le sens où tu ne vas pas créer une querelle avec cette personne. Tu ne vas pas chercher à la convaincre, tu ne vas pas essayer de lui montrer par apusée parce qu'elle ne peut pas comprendre les Écritures, parce qu'elle n'en a pas la capacité. Donc, quand c'est comme ça, quand tu es consciente de ça, tu peux discuter avec une personne de ta foi, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Parce que dans ce moment-là, c'est toi qui crées des querelles. Tu vois ce que je veux dire ? On va souvent dire que c'est les autres, mais nous-mêmes, à vouloir persuader. C'est une forme d'orgueil aussi. Tu vois ? Il faut être humble et se dire, « Ah Seigneur, cette personne, je vais parler de toi, mais elle ne te connaît pas en fait. Donc, je m'arrête là. » par ton caractère, parce que tu vas être comme ça, tu vas avoir une bonne conduite, tu vas être pure, tu vas être douce, pleine de miséricorde envers cette personne, que cette personne va se poser des questions par rapport à ta foi. Mais si maintenant, tu veux commencer à prendre les Écritures, à avoir des débats, essayer de prouver par A plus B que Yéhoshua est Elohim, mais là, tu fonces droit dans le mur. Tu vois ? Donc, toi, en tant que femme sage, tu vas juste montrer par ton attitude que Yéhoshua est Elohim. Parce que les gens qui t'ont connue, ils savaient que tu n'étais pas comme ça. Donc, il y a forcément quelqu'un qui t'a changé. Donc, tu es passé de la femme folle à la femme sage. Et c'est ça qui va marquer les gens. Et quand ils vont te poser des questions, là, tu pourras dire, « Tu vois, les Écritures disent ça, ça, ça. » Ils vont être plus ouverts. Tu vois ? Après, il y a plusieurs cas. Mais tu vois ce que je veux dire ? Être conciliant, ce n'est pas être dans la compromission. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de compromission. Mais on fuit les querelles. Ça va ? Amen. Donc, la femme sage et la femme folle. Donc, on a vu un petit peu les points, on va dire, de ce que le Seigneur attend de nous en tant que femme sage. On va vite fait aussi rapidement voir ce qu'est une femme folle. Qui a une idée rapidement de ce qu'est une femme folle ? Dis-moi, oui, ma soeur ? Alors, une femme qui n'a pas la crainte ? Ah là 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 ! Amen. Déjà, premièrement. Donc, on va prendre... On va prendre Proverbe 9, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, rapidement. Proverbe 9. Alors, déjà, je suis tombée sur le premier verset. On va le prendre après. On va prendre le verset 10 qui va rejoindre ce que tu as dit. Proverbe 9, verset 10. On l'a ? C'est bon ? Le commencement de la sagesse est là. La crainte de Yahweh. Donc, déjà, on va répondre après à la folle. Mais comme tu as rebondi sur ça, une femme folle, c'est une femme qui n'a pas la crainte. Donc, on voit qu'une femme sage, c'est une femme qui a la crainte. À partir de quel moment nous avons la crainte du Seigneur ? À la conversion. Donc, quand déjà, tu décides de te convertir, ensuite, le Seigneur va te donner la crainte de son nom. Donc, à la conversion, nous commençons, le Seigneur commence à nous former à être des femmes sages parce que nous sommes dans la crainte. Ensuite, au verset 13, on va nous parler un petit peu de la femme folle. On nous dit, la femme folle est bruyante. Elle est comment ? Stupide. Et elle ne... C'est fort, quand même. La femme folle est bruyante, stupide. Et elle ne connaît rien. Alors, selon le monde, elle peut avoir Bac plus 10, mais elle ne connaît rien parce qu'elle n'a pas le Seigneur. Elle est bruyante. Regardez les femmes d'aujourd'hui. Ne serait-ce que dans nos cultures, les Antilles, l'Afrique. Écoutez une femme rire. Écoutez, elle est en train de manger. Tu as eu le temps de voir l'entrée, le plat, le dessert. Et ça rit. Bruyante. Dans nos cultures, et pas forcément dans les cultures, même en France. Écoutez une femme parler avec ses amis. Et ça parle fort. Et ca, 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 et ca, ca, ca. Donc, on s'aperçoit que la femme sage, ça va être une femme qui va être plutôt discrète. Et dans ce monde, on ne voit que des femmes bruyantes. C'est impressionnant. Les femmes sont mises en avant. Mais qu'est-ce qu'elles sont bruyantes ? Elles font du bruit. Le bruit, ça va être par rapport au son, par rapport à ce qu'elles vont dire, et même leur allure, de manière générale. elle dérange. Est-ce que vous savez qu'une personne insensée, quand on regarde dans le dictionnaire français, on va trouver ce synonyme extravagant. Donc, quelqu'un d'insensé, c'est quelqu'un d'extravagant. Et c'est ce type de femme qu'on nous vend aujourd'hui. La femme folle, elle est extravagante. Aucun problème à montrer sa nudité. Aucun problème à crier, parler fort, à s'exposer n'importe comment. Voilà la femme folle. Et la femme folle, on la voit tous les jours. À la télé, sur les réseaux, les panneaux publicitaires, elle est mise en avant. On veut nous faire croire que c'est ça, l'archétype de la femme. Mais c'est totalement faux. Le Seigneur nous appelle à la discrétion. La discrétion, c'est une nature, c'est un caractère, c'est une façon de vivre, une manière d'être. Si avant, tu étais quelqu'un qui rigolait très, très fort, le Seigneur va commencer à te dire, attention, commence à changer ta manière de rire. Tu ris, tu es ici, l'immeuble à côté, tu as entendu. N'est-ce pas ? On va parler fort pour celles qui sont mariées. Ton mari est à côté de toi. Bah, 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 on n'entend que toi. Pourtant, ton chef est là. L'autorité est à côté de toi. Mais on t'entend plus que lui, la femme folle. C'est cette éducation que nous avons reçue pour beaucoup d'entre nous. Normalement, si tu as un boulot ou tu es à l'école, tu as un directeur, je suis convaincue que si le directeur est là ou ton boss est là, tu vas pas rire comme ça. Caca, caca, caca ! Mais on va dire, c'est un manque de respect. Mais quand c'est nos proches, quand pour certaines, c'est ton mari, etc., tu oublies que cette personne-là, déjà, elle a plus d'autorité sur ta vie que même ton patron ou ton directeur pour ceux qui ont des parents, ton père ou ta mère. Mais on fait n'importe quoi, on se laisse aller. Problème d'éducation. La femme folle. Ça parle à quelqu'un ici ? Oh bah... Ok. Donc, ne soyons pas des femmes bruyantes. Ne rien connaître. Donc, on va reprendre au proverbe 9.1, si vous voulez bien. Proverbe 9.1 nous dit « La sagesse a bâti sa maison. » Encore une fois, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Donc, une femme sage est une femme qui aura pour fond de manquer Yéhoshua. Voilà la différence entre nous et celles qui sont dehors. Celles qui sont dehors, elles auront beau se marier, elles auront beau avoir une carrière, elles auront beau faire ce qu'elles veulent, même si selon le monde, elles réussissent pour le Seigneur. Elles n'ont rien. Ce qu'elles sont en train de bâtir là, c'est du vent. Prenons Matthieu 7, s'il vous plaît. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas envier les pécheurs. Matthieu 7. Nous allons prendre à partir du verset 14. 24, pardon. Matthieu 7, 24. Vous allez voir, ça va être encore plus précis, en fait, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Vous l'avez, c'est bon ? OK. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le haut. Donc la femme sage, c'est une femme qui est prudente. Prudente. Prudente vis-à-vis de quoi ? Prudente vis-à-vis de ce monde, déjà, tout simplement. Parce qu'une femme qui est prudente, c'est une femme qui ne va pas tomber dans n'importe quel piège. Le Seigneur dit dans sa parole que nous devons être prudents comme des serpents et purs comme ou sans mélange comme des colombes. Donc la prudence, c'est quelque chose que nous devons, en fait, il faut qu'on fasse attention. Il faut que nous soyons des femmes prudentes. Donc, on reprend, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Un rocher, est-ce qu'on peut le bouger comme ça ? Non. Donc, tout ce que nous allons faire, nous, mes sœurs, en tant que femmes sages, parce que nous aurons comme fondement Yéhoshua et parce que nous allons bâtir nos vies sur ce rocher qui est Elohim, qu'est-ce qui va nous arriver ? Et la pluie est tombée. Les fleuves sont venus. Les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison que tu es, que je suis, que nous sommes. et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Voilà la femme sage, elle est là. Elle est là, cette femme sage. Imaginez un peu, la pluie tombe. En même temps, les fleuves viennent. En même temps, les vents soufflent. On n'a pas dit le vent, on a dit les vents. Donc, ma sœur, si tu crains le Seigneur, si tu aimes le Seigneur et si tu fondes ta vie sur le Seigneur, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Parce que là, on nous parle quand même de la pluie est tombée. Si la pluie ne s'arrête pas, qu'est-ce qu'il y a ? Des inondations. On est d'accord ? Vous imaginez, malgré les inondations, malgré les fleuves, malgré les vents, cette maison, elle ne tombe pas. Donc, peu importe la persécution, peu importe les critiques, peu importe ce que tu vas vivre comme épreuve, si tu crains le Seigneur, tu ne tomberas pas. Et c'est ça, la femme sage. C'est une femme qui est stable. C'est une femme qui est enracinée. On continue. Vous allez voir que le Seigneur, juste dans cette parabole, il parle de la femme folle. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui est comment ? Insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Voilà la femme folle, insensée, peu importe ce qu'elle va bâtir. Elle bâtit sur du sable. On prend l'exemple de tous ces riches de ce monde. Quand il meurt, tout ce qu'ils ont bâti, c'était quoi ? Du sable. C'est ton enfant qui récupère ça, tu vas en enfer. Est-ce que c'est intéressant ? Mais nous autres, là, ma sœur, ça va ? Tu as besoin d'eau ? Tu veux te lever un peu ? Mets-toi au fond si tu veux, comme ça tu restes un peu debout. D'accord ? Ça va, tu es sûre ? Depuis la dernière fois, ça va ? Ok. Donc, on voit un petit peu ? Ça nous parle un peu tout ça ? La femme insensée ? Donc, les fleuves sont venus. Alors, on en était où ? Mais quiconque contente moi ces paroles, donc ne les met pas en pratique. « Et la pluie est descendue, les fleuves sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus contre ces maisons et elle est tombée et sa rune a été grande. » Voilà la femme folle. La femme folle, on la voit aussi dans Proverbe 7. On ne va peut-être pas le prendre tout de suite. On voit cette femme. C'est une femme, on peut le prendre rapidement, Proverbe 7. Proverbe 7, au verset 10, on nous dit « Et voici qu'une femme vint à sa rencontre ayant le vêtement d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était comment ? » Ah là là ! On retrouve encore « bruyante ». « Bruyante » et « rebelle ». Donc une femme folle, une femme insensée, les femmes de ce monde, ceux qui ont la sagesse de ce monde sont des personnes rebelles. Donc c'est des personnes qui ne mettent pas en pratique les Écritures. On est d'accord ? « Ses pieds ne restaient pas dans sa maison ». Voilà les femmes d'aujourd'hui, toujours en train de courir, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça laisse pour certaines les enfants, le mari, etc. Or qu'une femme, on a vu la sagesse a bâti sa maison et on nous a parlé des sept colonnes. Une femme, c'est quelqu'un de stable. Une femme, c'est quelqu'un qui ne va pas à gauche, à droite, qui ne court pas partout. C'est une femme qui va prendre soin de sa maison, premièrement elle-même, sa vie spirituelle. Donc elle ne va pas être dans toutes les doctrines, dans toutes les églises, dans tous les messages. Non ! Elle reste sur la parole, la Bible, « Yehoshua, Machia ». Un seul message, un seul fondement. Ça ne va pas dans différents types d'églises, ça ne va pas dans différents types de dénominations. C'est une femme qui est ferme, qui est constante dans sa marche. Elle ne reste pas dans sa maison. Elle ne reste pas en place, la femme folle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui les femmes carriéristes. « Oh, je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin de... » Mais vous ne voyez pas que c'est la femme folle, là ? Et nous, en tant que chrétiens, parfois, on se laisse influencer par ce type de femme-là. On a l'impression qu'elle déchire. Oh, c'est trop bien ce qu'elles font. Et quand le Seigneur nous dit « Reste à la maison, reste dans ma présence, reste à mes pieds », ça nous dérange. On pleure, or que c'est une grâce. Parce que le Seigneur fait de nous des femmes stables. Le Seigneur fait de nous des modèles. Le Seigneur fait de nous des femmes en qui on peut avoir confiance. Parce que même auprès de lui, ça veut dire qu'auprès de lui, tu as cette fidélité-là. Quand le Seigneur te dit « Reste à la maison, reste dans ma présence », c'est parce qu'il travaille la fidélité en toi. Une femme qui court comme ça partout, c'est une femme qui peut facilement ouvrir des portes. C'est une femme qui peut facilement prendre des flèches. Et c'est une femme qui va être facilement dans l'adultère. Et aujourd'hui, nous avons été allaités par un modèle de femme adultère. Premièrement, envers qui ? Le Seigneur. Il n'y a plus cet amour, cette adoration, cette crainte du Seigneur. Et on ne voit que des femmes adultères partout. C'est vendu partout. C'est présenté partout. Et si on ne reste pas au pied du Seigneur, si on ne reste pas à la maison, on va devenir comme ça. Parce qu'on a été comme ça. Parce qu'on a ces modèles-là constamment devant nous. Donc des fois, tu t'ennuies, tu tournes en rond, tu dis « Mais Seigneur, ce n'est pas possible. » Il y a des gens, ils vont ça. Les autres, ils vont en mission. Les autres, ils font ci, ils font ça. Pourquoi moi, je suis toujours à la maison ? Pourquoi je suis toujours à tes pieds ? Quelle honte de dire ça au Seigneur. Or que le Seigneur nous garde, il nous préserve pour ne pas qu'on tombe. Ça ne veut pas dire que tu n'iras jamais en mission. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais travailler. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de carrière, que le Seigneur n'a pas prévu quelque chose dans ta vie. C'est juste qu'il est en train de travailler ce caractère fidèle en toi. Ce caractère stable. Quand tu sors de chez toi, tu vas à un point bien précis. Ce n'est pas comme avant. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais à telle soirée, on m'a appelé là-bas, et nanana, et nanana, et après, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Non, le Seigneur nous garde. Il nous veut dans sa présence. Et voilà ce type de femme que nous devons être. Donc quand le Seigneur te dit « Reste à la maison », dis « Seigneur, merci ». Quelle grâce ! Parce que tu m'aimes, tu veux parler avec moi. Tu ne veux pas que je tombe. Tantôt dehors, tantôt sur les... Oui ? C'est ce qu'on disait. Tantôt dehors, tantôt sur les places. Elle était en embuscade à chaque coin de rue. Qui connaît des personnes comme ça ? Tout le temps dehors. Et quand tu vas dire à la sœur « Tu as prié un peu ? » « Ah, je suis fatiguée. » « Ah, en ce moment, je suis combattue. » « Ah, ma sœur prie pour moi. » « Ceci, cela. » Mais est-ce que tu te poses un peu là ? Est-ce que tu t'assoies un peu là ? « Ah non, je n'ai pas le temps. » Ah. Ensuite, on nous dit, donc ici, vis-à-vis d'un homme, elle le saisit et l'embrassa avec une face forte et lui dit « Chez moi, j'ai des sacrifices d'offrandes de paix. J'ai aujourd'hui accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour chercher ta face et je t'ai trouvée. » Donc là, on parle d'une femme, de la femme prostituée, donc de ces femmes qui est en train d'attirer un homme vers elle. « J'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloeé, de cénamom. Viens, enivrons-nous comment ? D'amour jusqu'au matin. » Voilà les femmes que nous avons aujourd'hui. Une seule femme aujourd'hui dans le monde a déjà eu plus de 10 partenaires. Est-ce que c'est normal ? Elle a déjà connu plus de 10, 15, 20 hommes différents. Est-ce que c'est normal ? Mais pour le monde, c'est normal, c'est rien. Mais par contre, si tu es vierge, si tu es pur, oula ! Oulalalala ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est n'importe quoi. Mais tu n'as jamais connu un garçon. Et patati, et patata. Pourquoi tu te préserves jusqu'au mariage ? Mais attends, tu as 29 ans, tu as 30 ans. C'est incompréhensible. C'est une folie pour le monde. Comment une femme qui peut avoir même 25, 30, se préserve jusqu'au mariage ? Donc on voit que c'est une femme qui peut facilement être dans l'adultère. C'est pour ça que mes sœurs, j'insiste vraiment sur ça. Quand le Seigneur insiste pour que nous soyons à la maison, il sait pourquoi. Il connaît nos faiblesses. Il sait aussi que dehors, il y a des hommes qui vont avoir des belles paroles envers nous. Ils vont commencer à nous dire des choses qui vont flatter l'ego. Et sans s'en rendre compte, tu vas commencer à dire « Oh Seigneur, est-ce que c'est lui mon mari ? Si c'est lui mon mari, Seigneur, touche-le ! » Ce n'est pas ton mari. C'est vrai, ce n'est pas ton mari. Mais il voit ce que tu as sur toi. Il voit ton étoile. Et même s'il n'est pas conscient, il n'a pas l'esprit du Père. Donc l'ennemi peut le saisir, commencer à te draguer juste pour que tu tombes. Mais non, toi, tu n'as pas compris. Tu sors des cours. Non, il faut que j'aille avec telle copine. Il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on court là-bas. Ou au travail. Ou cette collègue-là, elle fait une soirée pour son anniversaire. Il faut que j'y aille. Ouais, tu vas voir un homme là-bas des yeux verts, gentils. Ah oui, tu connais Jésus ? Oh oui, j'aime aussi Jésus. Un mytho. Menteur. Il s'en fiche du Seigneur. Lui là, son objectif, c'est t'attraper. Et toi, tu vas être là. Il m'a parlé de Jésus. Non, Seigneur, ça y est, c'est lui. Tu m'as montré mon mari. Tu vas commencer à en parler à des sœurs. Non, ma sœur là, j'étais avec mes collègues, j'ai vu un homme, un frère, je dirais un frère. Même pas converti, rien. Vous voyez comment on est naïve ? Naïve, influençable, faible, fragile, voilà ce que nous sommes. Et si le Seigneur ne fait pas de nous des femmes de caractère, des femmes de poignes, des femmes stables, si on ne reste pas à la maison, je vous assure, on va tomber. Si on n'est pas bâti dans le Seigneur, on va tomber. Tu peux être marié si tu veux, fiancé, tu vas tomber. On n'est pas fortes face à la pression du monde. C'est le Seigneur qui nous rend fortes. Donc vous voyez, ces femmes-là, elles sont faibles. Qui connaît des femmes qui sont dans l'adultère ? Des femmes mariées ou des filles qui ont un copain et puis elles ont d'autres copains à gauche, à droite. Vous en connaissez ? Vous en avez déjà vu ou pas ? Oui ? Vous pensez que c'est des modèles ? Vous pensez qu'elles-mêmes elles sont heureuses comme ça ? Elles ne sont pas heureuses. Donc il vaut mieux pleurer et être seule et être sûre d'aller au ciel qu'avoir ce genre de vie-là et être bien possédé comme il faut par celui qui t'a dit Jésus. T'as même envoûté, même. Bon, allez. Je suis un peu sortie du cadre. Donc, elle va dire au verset 19, « Car mon mari n'est pas là, à la maison. » Vous voyez un peu ? Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Alors ça, ça représente aussi les chrétiens d'aujourd'hui qui se disent, « Non, Yéhoshua, mais trop de temps. » Donc, tu as connu le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, tu avais la foi, tu étais une femme de feu, tu as fait ce zèle. Mais parce que selon toi, ça prend du temps, tu t'es laissé séduire par le monde. Parce que Yéhoshua, c'est lui, ton premier mari. Et donc, tu vas aller voir un homme physiquement dans ta conscience te disant, de toute façon, Yéhoshua n'est pas encore là. J'ai encore le temps. Je ne peux encore m'amuser. Et puis de toute façon, s'il faut, je vais me repentir après. Voilà beaucoup de chrétiens dans quel état nous sommes. Parce qu'au niveau de la persévérance, parfois on s'essouffle. On s'essouffle. Et donc, on va se dire, mon mari est parti. Il est parti où, celui-là ? Pour un voyage lointain. Qui peut aller au ciel ? Personne. C'est loin. Là où Yéhoshua, il est, c'est loin. On ne peut pas y aller. Donc, celles qui ne sont pas bâties, celles qui ne restent pas à la maison, elles vont se décourager et elles vont faire des mauvaises rencontres. Et elles vont être dans l'adultère vis-à-vis du Seigneur. Et ça, c'est triste. Et ça peut arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Si on ne reste pas au pied du maître, si on n'est pas des femmes sages. Et on a vu dans Matthieu 7 que le Seigneur dit, celui qui met en pratique ma parole, encore une fois, on revient sur les mêmes bases. Mettre en pratique les Écritures, c'est ce qui fera de nous une femme sage. La mise en pratique, c'est ce qu'on a vu aussi la semaine dernière sur écouter, comprendre, faire. J'ai écouté ce que le Seigneur m'a dit, j'ai compris, maintenant je fais ce que le Seigneur me demande. C'est ça la mise en pratique. C'est ça la femme sage. La femme folle, ça peut être une chrétienne folle, une chrétienne insensée. Elle peut se dire chrétienne, je dirais ça plutôt, mais elle n'est pas disciple. Et cette chrétienne-là va se dire chrétienne, elle va entendre un message, elle va l'écouter, mais elle ne le mettra pas en pratique, pardon, donc elle va se retrouver ici. Mes sœurs, fuyons ça, fuyons cette catégorie-là, vraiment. soyons là, c'est vraiment important. Ça parle à quelqu'un ? Amen. Ensuite, pour finir, si on peut prendre Matthieu 25, rapidement, on ne va pas trop, je pense, creuser par rapport à ça. On a la parabole des dix vierges qu'on connaît tous. Donc on a dix femmes ici. Le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ont pris leurs lampes à l'air à la rencontre de l'époux. Or cinq d'entre elles étaient et cinq étaient folles. Donc déjà ici, vous avez encore un type de femme, donc une femme sage, une femme folle. Qu'est-ce que ont fait les folles ? Les folles, en prenant leurs lampes, elles ne prirent pas d'huile avec elles. Matthieu 25, ça va ? Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Et comme les poux tardaient à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Encore une fois, comme les poux tardaient à venir. Maintenant, les femmes sages, elles ont pris l'huile dans leur vase avec leurs lampes. à votre avis, la lampe, ça peut être l'image de quoi ? De la parole. La parole. Elles ont pris leur lampe. Avec quoi ? De l'huile. C'est quoi l'huile à votre avis ? C'est l'esprit, l'onction du Seigneur, la présence du Seigneur dans nos vies. Donc elles avaient la lampe, la parole, l'huile, la vie. Donc c'est ça une femme sage. C'est une femme qui va avoir l'esprit du Seigneur, la vie du Seigneur et qui va mettre en pratique les Écritures, la parole. Donc c'est pas une chrétienne qui va avoir une connaissance théologique et qui n'aura pas la vie derrière. D'accord ? Et on voit que la folle, la folle a pris la lampe mais n'a pas pris l'huile. Si on peut prendre Proverbe 31 qui va confirmer ça s'il vous plaît, rapidement. Proverbe 31 verset 18 On l'a ? C'est bon ? Elle sent que son trafic est bon. Sa lampe ne s'interme pas la nuit. Donc on ne va pas reprendre ce proverbe-là. Vous le connaissez de manière générale. Proverbe 31. Donc on voit que cette femme-là qui est décrite dans Proverbe 31 c'est l'image aussi de cette femme sage. On est d'accord ? Et on dit elle sent que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Donc c'est une femme qu'elle dorme, qu'elle soit éveillée, peu importe. Il y a toujours la vie du Seigneur en elle. Il y a toujours l'esprit du Père. Donc si le Seigneur revient, elle sera enlevée. Amen. Est-ce qu'on peut prendre pour confirmer un petit peu, vous avez dit aussi que la lampe c'est l'image de la parole, si on peut prendre psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est... Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, mon chemin. Voilà la femme sage. Une femme qui garde la parole du Seigneur, qui met en pratique les Écritures. Voici à quoi nous sommes appelés. Nous ne nous laissons pas distraire. on n'a rien à envier à cette femme qu'on nous vend actuellement. Même si elle est séduisante, même si elle est tape à l'œil, le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Il attend de nous que nous soyons des femmes vraiment discrètes. C'est vraiment important. Ça va ? Des questions par rapport à ça ? C'est clair ? Qui a envie d'être une femme sage, alors ? Qui a encore beaucoup de travail à faire pour être une femme sage ? Beaucoup, hein ? C'est chaud. Et vous savez, dans notre vie de tous les jours, il nous faut ce discernement-là pour voir qui est sage et qui ne l'est pas. Parce que parmi nous, vous avez des personnes qui se disent aussi chrétiens, mais sont-ils réellement chrétiens ? Regardez les fruits, discernez. Ne côtoyez pas une sœur juste parce qu'elle vous dit qu'elle est chrétienne. C'est trop facile. Maintenant qu'on a tout ça, observons les personnes qui nous entourent. Observons les personnes qui ont envie de prier avec nous. Sont-elles des femmes sages ou folles ? Est-ce qu'on a la théorie et la vie ou on a juste la théorie et rien de plus ? C'est vraiment important. Il ne faut pas qu'on se mélange. Il faut vraiment faire attention aux personnes qui viennent vers nous. Pour finir, ce qui me vient en tête, c'est... Dans Mathieu 7 encore, si vous voulez bien. OK. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Mathieu 25 et puis après, on va reprendre Mathieu 7 pour finir. Donc on a vu les femmes sages et les femmes folles Donc les sages prirent de l'huile Alors on est à Matthieu 25 C'est important qu'on lise les écritures, n'est-ce pas ? Parce que parler sans qu'il y ait des versets à l'appui C'est parler en vain Amen Donc Matthieu 25, verset 6 même Or au milieu de la nuit se fit un cri Voici l'épouviens, allez à sa rencontre Alors ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes Et les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent Mais les sages répondirent en disant Non de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse ? D'acheter quoi ? De l'or De l'or pur et Allez on y va vite fait Comme je vois qu'on aime les écritures Apocalypse 3, 18 C'est ma mémoire est bonne Apocalypse 3 3, 3, 3 Apocalypse 3, 18 On l'a c'est bon ? Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié Donc ces sœurs-là, ces sages, qu'est-ce qu'elles vont dire aux folles ? Non, 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 moi, durant ma marche, je me suis sanctifiée, j'ai gardé la parole du Seigneur, j'ai mis en pratique la parole, je ne peux rien faire pour toi Va acheter en gros celui qui a l'onction, l'huile Jésus-Christ Yehoshua Le Ouin Celui qui donne la vie Va auprès de lui Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole On me suit ? Ça va ? Donc, on repart dans Matthieu 25, pour bien comprendre Donc ces sages-là vont leur dire, non, 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 moi j'ai souffert, j'ai porté ma croix, j'ai renoncé à moi, j'ai renoncé aux choses de ce monde Je ne peux rien faire pour toi Tu as entendu la parole comme moi, tu avais la lampe, la parole Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, de ta marche, de ta vie sur cette terre ? Tu n'as pas voulu mettre en pratique, mais moi j'y ai cru C'est ça la femme sage, la foi Moi j'y ai cru On était dans les mêmes assemblées, on priait ensemble Moi j'ai cru en cette parole, et tu l'as eue aussi, mais qu'est-ce que tu en as fait ? Tu as dormi, spirituellement tu as dormi, donc tu n'as pas bâti ta maison Ta maison spirituelle Donc, mais les sages répondirent Donc, verset 10 Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva Ben oui Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces Et la porte fut fermée Plus tard, mais plus tard, viennent aussi les autres vierges disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Ça ne vous fait pas penser à Matthieu 7 ? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Voici la catégorie des femmes folles, chrétiennes, entre guillemets C'est important d'avoir ce discernement-là Mais plus tard, viennent aussi les autres vierges disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Mais répondant, il dit Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas Le Seigneur ne les connaît pas Donc, la femme sage, c'est une femme qui est connue du Seigneur Le Seigneur connaît sa marche, sa consécration, sa vie de prière Et ça, c'est important d'en avoir conscience Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils d'humain viendra Donc, si on repart maintenant dans Matthieu 7 On va faire un peu de sport, de finger Mais c'est important, n'est-ce pas ? Si on repart dans Matthieu 7 Qu'est-ce que le Seigneur va dire ? 21 Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous dans le royaume des cieux Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux Beaucoup me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? Voilà la femme folle On me suit ? Donc, il y a les femmes folles qui ne sont pas chrétiennes Qui n'ont pas la connaissance des Écritures Qui sont dans ce monde Qui vont être amenées à connaître le Seigneur Que le Seigneur va encore sauver Comme nous étions à l'époque Il faut en être conscience, avoir cette humilité Mais aussi les femmes folles qui connaissent les Écritures Mais qui ne mettent pas en pratique la parole Et nous devons être des modèles pour ces chrétiennes-là Parce que souvent, il n'y a pas encore la conversion Il n'y a pas la conversion Mais si toi, tu te laisses entraîner par son manque de fermeté Tu vas aller où ? Il faut être sage en tout temps Que ce soit avec des inconvertis Que ce soit avec des convertis Que ce soit avec des chrétiens qui ont la connaissance Mais qui n'ont pas la vie Avec tout le monde, nous devons être des femmes sages Des modèles, avoir une bonne conduite La douceur Être pacifique Pacifiste, conciliante Avec tout le monde Ne nous laissons pas entraîner par qui que ce soit C'est un trait de caractère que nous devons avoir Amen Donc, je pense qu'on va s'arrêter là Je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas Est-ce qu'on en sait un peu plus, quand même Sur la femme sage ? C'est intéressant Il y a encore beaucoup, beaucoup de passages dans les Écritures Qui nous parlent de notre identité C'est important de savoir qui nous sommes En tant que femmes Qui ne sait pas qui elle est ? Est-ce que quelqu'un se dit encore Mais Seigneur, je suis qui en fait ? Oui ? C'est Dieu, c'est ça Seigneur, je suis qui ? Je suis quoi en fait ? Tu es ça Tu dois être ça Cette femme sage Cette fille Pour certaines, cette épouse Qui bâtit sa maison Cette étudiante Qui bâtit sa maison spirituelle Dans 1 Corinthien 3 On nous dit que nous sommes le temple Du Saint-Esprit Donc, nous sommes une maison spirituelle 1 Corinthien 6, pareil 1 Corinthien 6, pareil Il nous dit que nous sommes en gros Le temple du Saint-Esprit Donc, nous sommes la maison L'habitation du Seigneur en esprit On le voit aussi dans Ephésiens 2 Où on nous dit que nous sommes L'habitation du Seigneur en esprit Donc, l'habitation maison Des maisons spirituelles Bâtir l'homme intérieur Passons plus de temps A bâtir cette femme intérieure Que nous sommes Que bâtir la femme extérieure Dans la chair Parce que les femmes de ce monde C'est ce qu'elles bâtissent Elles vont beaucoup investir Sur leur physique Le physique, c'est quoi, ma sœur ? Elles vont dépenser des millions Certaines dans la chirurgie D'autres Dans différentes choses Différents artifices C'est un exemple Pour bâtir cette maison physique Ce corps physique-là Et nous, quand nous voyons ces femmes-là On se dit Waouh ! Elle a bâti sa maison, elle Elle est belle Spirituellement, il n'y a rien Tout est détruit Ne nous laissons pas impressionner Encore une fois J'en parle souvent Parce que ça touche beaucoup les femmes Ça Et peut-être que cette femme Qui te voit Elle se dit Oh là là Bah dis donc Il ferait mieux d'aller s'épiler les sourcils Elle Tu vois ? Elle dit donc Je vais lui donner l'adresse De celui qui m'habille Où j'achète mes vêtements Parce que là Cette femme-là C'est pas trop ça Mais si elle te regardait Avec des yeux spirituels Elle se dirait Waouh ! Waouh ! Quelle vie là ! Piscine, jacuzzi Tout est bien ajusté C'est propre Ça sent bon Et maintenant si Elle se regarde Elle Mais j'ai rien en fait Je brille pas J'ai pas la vie J'ai rien construit J'ai rien bâti Or que Elle Je l'ai minimisé Mais elle est magnifique En fait Elle est sublime Et cet argent Que moi j'ai dépensé Pour bâtir mon corps Elle a construit Des orphelinats Elle a nourri Les pauvres Elle a bâti Elle aussi D'autres vies Dans le Seigneur Voilà une femme sage Et femme Que nous devons être Donc ayons nos villas C'est un grand mot Quand je dis villas Mais ayons nos maisons Notre homme intérieur Vraiment bâti C'est vraiment important Il y a un passage Que j'aime beaucoup Qui dit Même si l'homme extérieur Se détruit Toutefois L'homme intérieur Est renouvelé Et ça c'est magnifique Même si pour les gens du monde Même si pour les gens du monde Tu ne vaux rien Tu ne représentes rien Et pour le Seigneur Tu es quelqu'un Tu es quelque chose Et ça Il n'y a pas plus beau Qui a du mal A prendre conscience de ça C'est dur De prendre conscience Qu'on brille Qu'on est importante Aux yeux du Seigneur Comment être un modèle Quand ceux qui sont en face de toi Se moquent de toi De ton apparence De ta vie De piété Comment être un modèle C'est dur Persévérons Parce qu'au travers de nos vies C'est d'autres femmes Qui vont être bâties dans le Seigneur Ce sera des futures mères Des futures épouses Pour certaines D'autres Des futures Autres choses Mais la finalité Est que Grâce à ta persévérance Grâce à ta foi D'autres âmes iront au ciel C'est un bel investissement Il n'y a pas plus beau Que le Seigneur Vraiment nous bénisse Qu'il fasse de nous Ces femmes là C'est un bel investissement C'est un bel investissement C'est un bel investissement C'est un bel investissement